bonjour à tous c'est maxime de la chaîne autodomo alors aujourd'hui je vais vous présenter ce vélo à assistance électrique enfin ce vtt à assistance électrique de la marque itway et il s'agit du modèle bk15 alors à travers cette vidéo on va faire un tour du vélo histoire que je vous présente toutes ses caractéristiques on fera également un petit tour pour voir ce qu'il a un petit peu dans dans le ventre et puis vous donner un petit peu mon ressenti et puis on terminera bien entendu par une conclusion mais avant toute chose si vous n'êtes pas abonné à la chaîne je vous invite à le faire tout de suite alors je voulais également vous présenter tout ce qu'on va retrouver donc dans dans le carton donc une petite pompe s'il est au nom de itway up à mettre là on a bien entendu les notices avec le certificat de conformité européen donc ça c'est très bien ça par terre des petits l'israie pour mettre au niveau des jantes donc de couleur blanche pour aller avec le vélo donc voilà ça c'est si on veut les mettre moi je vais pas les maîtres honnêtement on a également des outils donc pour pouvoir monter vélo qui en cas de deux petits soucis ou pour resserrer de temps en temps puisque comme tout vélo de temps en temps faudra resserrer des petits éléments qui vont se dévisser on a même également ici la clé pour les rayons un mètre par terre aussi et quelque chose de sympa je trouve histoire protéger son vélo un anti vol pareil s'il est au nom de itway avec le petit truc pour le pour venir l'accrocher donc ça je trouve que c'est bien aussi d'y avoir pensé c'est assez sympa et bien entendu étant donné qu'il s'agit d'un vélo électrique on a bien entendu le chargeur et donc au niveau du chargeur il s'agit d'un chargeur de 42 volts en 2 ampères alors je vais vous présenter le vélo d'un petit peu plus près puis je vais vous présenter ses petites caractéristiques en même temps alors comme vous avez eu moi j'ai choisi de le prendre en noir je trouve très joli en noir donc comme vous pouvez le voir j'ai installé le cadenas à cet endroit là on peut voir ici qu'on a la batterie avec ici hop le port de charge hop si j'y arrive on a le bouton on off bien évidemment alors à savoir il est ip 54 ce vélo au niveau de la batterie on est sur une batterie de 36 volts et 12 ampères heures et au niveau de l'autonomie on peut aller de 40 à 80 km bien entendu ça va dépendre de votre poids comme d'habitude et du niveau d'assistance que vous demandez le moteur il se situe dans la roue arrière donc c'est un moteur de 250 watts dessus on aura trois niveaux d'assistance et il est bridé à 25 km heure au niveau du dérailleur on peut voir que c'est un shimano donc ça ça fonctionne très bien au niveau de la cassette ici c'est du non m mais ça c'est pas grave puisque ça fonctionne très bien quand même c'est pas parce que c'est du non m que ça ne fonctionne pas au niveau des pneus on est donc sur du 26 pouces c'est pareil c'est du non m mais voyez ils sont quand même très très bien ils sont assez large ils font un petit peu plus de 2,1 pouces de de large donc c'est vraiment très bien il ya les catadioptres aussi bien entendu à l'arrière à l'avant aussi et au niveau ici des pédales aussi alors pour un bon vtt on va forcément rouler un peu dans la boue du coup il nous faut un garde-boue avant et également un garde-boue arrière on a également la petite lumière arrière alors c'est dommage c'est qu'il faut appuyer sur un bouton pour l'allumer il maintenant il existe pas mal de systèmes où c'est incorporé dedans juste on allume les phares ça allume le phare arrière également c'est quand même un petit peu mieux on a également le phare avant et le catadioptres à l'avant en dessous alors je ne vous ai pas dit mais au niveau du dérailleur on est sur un donc dérailleur donc shimano comme vous avez dit mais de cette vitesse est donc à l'avant un c'est un plateau unique j'aurais bien aimé quand même que la chaîne soit quand même noir comme le vélo ça aurait été un petit peu plus joli grave parce que là ça dénote un petit peu quand même je trouve alors de l'autre côté on va retrouver donc les freins à l'avant est également à l'arrière donc ce sont des freins à disques de 160 mm on va retrouver bien évidemment la béquille et juste en dessous on va retrouver ici le capteur de pédalage on peut voir également que la batterie est amovible par un système de clé donc pour plus de sécurité je ne vous ai pas dit mais à l'avant vous avez une bonne fourche alors c'est pas une fourche hydraulique c'est un ressort de nantes mais ça donne l'impression que c'est une fourche hydraulique et elle fonctionne plutôt bien je vais vous montrer ça juste après au niveau du guidon du poste de pilotage alors sur la poignée droite on va donc retrouver le sélecteur de vitesse pareil un marque shimano donc ça c'est très bien les poignées ici en caoutchouc en en ailes de papillon je suis pas tout à fait fan moi au niveau vtt sa tendance parfois à cogner un petit peu à faire mal mais sinon pour de la ville c'est très bien on a bien évidemment le frein arrière donc comme je vous ai dit tout à l'heure c'est le frein à disque sur la poignée gauche on va avoir le frein avant pareil un frein à disque comme tout à l'heure la petite sonnette le petit écran de contrôle qu'on va venir allumer ici alors au niveau de l'écran donc on va retrouver donc les kilomètres heure le niveau d'assistance donc voyez là je suis au niveau zéro au niveau 1 au niveau 2 et au niveau 3 donc on a donc trois niveaux donc plus le niveau 0 1 si vous voulez pédaler vous voyez c'est très simple le plus le moins ça réagit très très bien on a également la petite jauge de la batterie on peut cliquer ici sur le bouton on off pour avoir différentes informations donc on a les tripes donc là c'est le le kilométrage depuis notre départ que je vise bien voyez si je rappuie on a le voltage de la batterie et on a également le temps depuis lequel on est parti de la maison ou le temps d'allumage puisque là moi je suis pas parti mais c'est le temps d'allumage et ici on a le nombre de kilomètres total alors je voulais vous montrer aussi au niveau de la suspension un petit peu ce que ça donne voyez en mettant même debout voyez on voit qu'on a un bon niveau de suspension quand même donc c'est assez pas mal quand même sur ce sur ce type de vélo à voir ce que ça donne donc en balade un petit peu en forêt mais déjà à l'arrêt je trouve que c'est pas mal quand même je voulais vous montrer également il ya une suspension voyez au niveau de la selle donc ils ont choisi de pas en mettre dans le can mais on met de mettre au niveau du de la tige ici donc voyez on voit bien que lorsque je me dandine un petit peu sur la selle un que que ça bouge bien donc à voir pareil ce que ça donne quand on est en balade mais bon pourquoi pas à tester on se retrouve maintenant donc pour un essai sur la route et puis en chemin avec tout d'abord une petite astuce donc si vous appuyez sur le bouton moins pendant quelques secondes vous allez activer la fonction boost ce qui permet au vélo d'avancer tout seul jusqu'à 6 km heure vous pouvez bien entendu l'aider avec les pédales puisque là voyez j'essaye de pas pédaler on a tendance à perdre l'équilibre très très facilement très rapidement puisqu'on avance vraiment très très lentement surtout que là moi j'étais en monter pour la pour le désactiver il suffit tout simplement d'appuyer un petit peu sur le frein et ça désactive cette cette petite fonction donc là on peut voir que maintenant j'ai désactivé et puis j'avance 1 et on voit que ça avance très bien donc l'assistance et ben elle est elle est suffisante elle est assez assez douce quand même c'est pas comme quand on vous met un grand coup de pied dans les fesses quand on change de mode là c'est vraiment quelque chose de quand on change de mode d'assez souple d'assez léger c'est vraiment une petite aide qui vient nous nous aider progressivement donc c'est très agréable ça alors maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne donc dans un chemin avec pas mal de de cailloux des grosses motes au milieu donc là c'est vraiment un chemin à travers champ et voyez que les bras il bouge pas trop la suspension avant fonctionne bien la suspension au niveau de la selle ben écoutez c'est pas trop désagréable voyez il ya un petit peu de boue etc ben c'est pareil les gardes de boue ils ont bien fait leur leur boulot parce que j'en ai pas non plus été arrosé bon après j'ai essayé d'éviter un petit peu les grosses flaques quand même pour pour tout vous dire mais j'ai vraiment rien eu voyez là on voit que ça monte je pédale très facilement et je suis à 25 km heure et voyez c'est agréable quand même au niveau du dérailleur ben écoutez moi j'ai pu changer plusieurs fois les vitesses il n'y a pas de souci là dessus ça fonctionne très très bien c'est du shimano donc je suis pas étonné que ça fonctionne vraiment très très bien là dessus il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de ce vtt assistance électrique donc pour rappel c'est le hitway bk15 alors je vais commencer par vous parler du prix puisque ça venir influencer les points négatifs comme les points positifs bien évidemment donc il est à 700 euros auquel on ajoute un petit code promo de 30 euros donc ça fait 670 euros pour un vtt assistance électrique on est vraiment pas mal du tout là dessus pour même dire on est vraiment très très bas donc je vais commencer par vous parler des points négatifs on en a déjà vu quelques-uns dans la vidéo je vais vous les rappeler quand même la chaîne j'aurais bien aimé qu'elle soit noire plutôt que grise à des notes un petit peu c'est un peu embêtant le phare arrière j'aurais bien aimé qu'il ya un câble qui puisse l'alimenter ce qui fait que quand on allume les phares s'allument le phare arrière quand on freine s'allument le phare arrière un petit peu comme ce qu'on retrouve sur les trottinettes ça aurait vraiment été bien ça la batterie que je trouve également un peu grosse maintenant ils font des batteries qui vont être beaucoup plus petit pour la même capacité je parle bon là c'est forcément en fonction du prix aussi donc là voilà après quand on pédale ça ne gêne pas on ne tape pas dedans ou quoi que ce soit non plus le guidon que j'ai remarqué en roulant il était pour moi un petit peu bas pourtant je suis pas très grand je fais un 75 ou un petit peu plus d'un mètre 75 je le trouve un petit peu bas on est fort penché vers l'avant je pense qu'une potence un petit peu plus haute aller 5 cm de plus on aurait été beaucoup plus droit ça aurait été beaucoup plus agréable là on est vraiment très fortement penché sur l'avant c'est un petit peu dommage un petit peu embêtant on va passer maintenant au tour des points positifs bah écoutez moi j'en suis quand même très content il ya pas mal de choses à dire dessus qui sont quand même bien surtout pour le prix déjà c'est fourni avec l'anti vol très peu de marques fournir sur l'anti vol quand même on a une bonne autonomie on a une assistance électrique qui est à la fois légère mais on sent que c'est efficace quand même c'est à dire on vient pas avoir un grand coup de pied dans les dans les fesses ça va venir nous aider progressivement et c'est très agréable ça je trouve au niveau du dérailleur bas ça fonctionne nickel j'ai jamais eu un souci avec pourtant j'ai fait quelques centaines de kilomètres avec et ça fonctionne très très bien à savoir on peut également débrider le vélo donc ça c'est bien évidemment en terrain privé mais voilà faut savoir on peut le débrider si besoin autre chose que je vous ai pas parlé dans la vidéo c'est juste ici vous l'avez peut-être remarqué dans la vidéo mais ici il ya le système de gravage donc c'est à dire si vous perdez le vélo et ben vous avez le qr code donc ça c'est très pratique aussi il faut s'inscrire après un bien entendu sur le site mais au moins si quelqu'un trouve il scanne le qr code ou bien la police en cas de vol et au moins votre vélo peut être restitué donc ça c'est très bien qu'il les fait ce que bien souvent c'est pas c'est pas fourni avec il faut seulement aller le faire graver donc là c'est inclus dedans donc c'est vraiment très très bien là dessus il faut le souligner au niveau des suspensions mais écoutez pour moi ça fait bien le job surtout si on fait pas non plus tout temps du offron du tout terrain dans la vie tous les jours c'est très très agréable même quand on va dans des chemins un petit peu en dehors des sentiers battus ça passe aussi plutôt pas mal le petit amorti au niveau de la selle c'est pas désagréable non plus donc mon avis final dessus mais écoutez c'est que j'en suis quand même très satisfait surtout pour le prix qui défie toute concurrence enfin pour moi je trouve n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et puis à vous abonner à la chaîne qui moi je vous dis à bientôt pour notre vidéo